on va commencer par corriger l'exercice 4 qui est ici alors je vous rappelle brièvement les règles qui permettent de faire cet exercice donc la première règle c'est que la somme des probabilités partant d'un nœud est égale à 1 la deuxième règle c'est que si on veut calculer la probabilité d'un chemin ici par exemple P de A inter B qui correspond à ce chemin là et bien il faut multiplier les probabilités qu'on rencontre sur le chemin et la règle numéro 3 si on veut calculer la probabilité par exemple de ici d'événement B qui apparaît deux fois et bien il faut donc ajouter la probabilité de ce chemin avec la probabilité de ce chemin voilà donc ça nous permet donc de faire l'exercice 4 alors il faut compléter la pondérée et répondre à la question ici donc pour compléter la pondérée ici on part de ce nœud là on sait que la somme des probabilités partant de ce nœud là est égale à 1 donc on a 0,5 plus la probabilité de NOA qui est égale à 1 donc pour avoir cette probabilité là on fait 1 moins 0,5 ce qui est égal à 0,5 donc ici on a une probabilité de 0,5 donc de la même façon si on regarde les probabilités qui partent de ce nœud là on a 0,3 plus cette probabilité qui est égale à 1 donc pour calculer cette probabilité là on fait 1 moins 0,3 qui est égale à 0,7 donc ici on a 0,7 et enfin la somme des probabilités qui partent de ce nœud là est égale à 1 donc 0,4 plus 0,5 plus cette probabilité est égale à 1 donc pour connaître cette probabilité là on fait 1 moins 0,4 plus 0,5 voilà donc ça nous donne 0,1 donc la probabilité ici est égale à 0,1 voilà ensuite on nous demande de calculer P de NOA correspond à cette branche là donc P de NOA est égale à 0,5 il n'y a aucun calcul à faire juste une lecture de la pondérée ensuite on veut calculer P de C donc P de C alors l'événement C correspond à cette branche là à ce chemin donc P de C en fait c'est P c'est égal à cette probabilité là multiplié par cette probabilité là, donc P de C ici est égal à 0,5 fois 0,1, donc P de C est égal à 0,05. Ensuite on veut calculer la probabilité de l'événement D, alors la probabilité de l'événement D correspond donc à ce chemin là, donc P de l'événement D est égal à P de Noa interd, donc ça nous fait 0,5 fois 0,5 ce qui fait 0,25, donc P de D égal à 0,25. Et enfin, pour calculer P de B, on doit avoir la probabilité de A inter B plus la probabilité de Noa inter B. Donc cela nous fait 0,5 fois 0,7 plus 0,5 fois 0,4. Alors c'est un calcul qu'on peut faire de tête, 0,5 fois 0,7, ça nous fait 0,35. Et 0,5 fois 0,4, 5 fois 4,20, donc ça fait 0,20 ou 0,2. Donc la probabilité de l'événement B est égale à 0,55. Donc voilà pour l'exercice 4.